Radio VL, premier média de jeunes en France. J'ai fait une grosse connerie. Hier je me suis laissé embrasser un garçon. Mais ça va, y'a pas mort d'homme. Du moindre petit souci. C'est la première fois qu'on a un meurtre sans cadavre. A l'enquête sans précédent, Candice Renoir ne néglige aucune affaire. La maîtresse, enfin le témoin, c'est ta mère. Oui, maintenant, oui, on peut le dire. J'avais fait un petit sondage en début de saison auprès de mon compte officiel sur Facebook. Et j'avais demandé qui est venu en cours de route, qui regarde Candice depuis le début et qui vient à peine le découvrir. Et j'avais une majorité de gens qui étaient là depuis les deux premières saisons déjà. Et on va dire 10% qui ont découvert Candice durant la dernière année. Et le reste qui l'a découvert à partir de la saison 3 ou des rediffusions qui ont eu lieu l'année dernière. Vous tombez bien ? Le club à l'Ibré vient juste d'ouvrir. C'est un peu tôt pour l'apéro, tu crois pas ? Vous allez pouvoir leur montrer la photo de Joachim. Je suis sûre que c'est d'ici qu'il a téléphoné à son père hier. Et ça fait un bon début pour reconstituer son emploi du temps avant sa mort, non ? On prend quand même un peu de risque. Et il se trouve que pour l'instant, en tout cas, ils sont payants. Je parle notamment de la saison 4, qui était une saison beaucoup plus sombre. Alors que Candice est vendue comme une comédie policière. Et avant tout, ce qui se défendait, c'était la comédie. En saison 4, on est allé d'une façon un peu plus profonde dans les personnages, dans les situations, dans une évolution noire. Voilà, c'était un risque. Au moment où on l'a pris, en tout cas, au moment où moi je l'ai pris, je n'ai pas eu d'affect particulier. J'ai foncé. Au moment de la sortie, juste avant le verdict, c'est vrai que je me suis dit, on a fait peut-être une énorme boulette parce qu'on va perdre les gens. Ils vont se demander. Ils sont venus pour se distraire. Et tout à coup, ils vont plonger dans les affres Candiciens. Voilà. Et en fait, non, ça a payé. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré cette saison 4 et qui restent leurs favorites. On en a pris un autre en fin de saison 5 à travers les années 70. Où c'est pareil, certains se sont sentis un peu perdus tout à coup dans cette époque. Donc, et voilà, j'aime à penser qu'à chaque saison, on essaie quelque chose d'un peu nouveau, quelque chose d'un peu risqué, quelque chose d'inattendu. Et que finalement, ça réveille les gens dans leur routine et qu'ils ont des raisons suffisantes pour continuer à regarder. Et puis c'est frais. Et puis en ce moment, le climat est un peu dégueulasse. Donc voilà, c'est un peu de soleil. C'est un risque qu'a pris la productrice à la suite d'une conversation qu'on avait eue toutes les deux. Je ne pensais pas qu'elle allait l'intégrer dans la série. On avait prévu une autre fin qui va être exploitée en saison 6, donc je ne vous dirai pas quoi. Qui ne sera même pas une fin d'ailleurs, qui sera le milieu de la saison 6. Et tout à coup, on est revenu vers moi en me disant, tu sais quoi, c'est un secret, mais il paraît qu'on va voyager dans les années 70. Et j'ai dit, pourquoi 70 ? C'est pour des raisons de coût, en fait, de production. Dès qu'on va en 1900, il y a des costumes plus chers. Et dans les années 70, c'est possible. Puis il y a quelque chose d'assez fun. Et puis surtout, et c'est là où je voulais en venir, quand j'ai lu les scénarios, j'ai été particulièrement émue de ces scénarios. Parce qu'une fois que la forme est passée, on a attaqué un fond qui était la condition de la femme. Et que moi, en particulier, dans cette période un peu trouble, et avec deux jeunes enfants, qui sont des filles, j'étais sensible à ce sujet-là. Et je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, en fait, ça m'a émue de lire ces deux derniers épisodes. Plus que ça ne m'a... Alors ça m'a excitée, mais ça m'a excitée au moment de le faire. Ça m'a excitée quand j'ai vu mes copains avec des roues flaquettes. Et une fois qu'il y a eu à le jouer, c'était ultra excitant. Mais au moment de la lecture, je me souviens plus d'une émotion en me disant c'est bien, c'est bien qu'on en parle. Parce que si France Télé doit faire dans du fait sociétal, et je trouve ça formidable, Candice n'a pas pour vocation d'être moralisateur ou dénoncer des choses, etc. On est dans le divertissement. Et là, tout à coup, le fait que ce fait sociétal soit choisi précisément, voilà, moi ça m'a permis d'en être émue et hyper fière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...